Le KPDP n'est pas réservé aux hommes. Savez-vous quelle romancière excella dans ce genre ? Elle a écrit sous pseudonyme en choisissant un nom d'homme. Georges Sand est né Aurore Dupin, mais elle a écrit et publié sous le nom de Georges Sand. Georges sans S. Alors quand on parle de Georges Sand, on évoque la plupart du temps des romans champêtres. La Marre au Diable ou François le Champy. Bon, pas mal, mais il y a beaucoup plus enlevé. Cavalcadant, une sorte de Trois-Mousquetaires dans le Berry, avec la sensibilité d'une femme très engagée politiquement et socialement, et qui a su rivaliser littérairement avec le maître du genre, Alexandre Dumas, son contemporain. Voici Les Beaux-Messieurs de Bois-Doré. Le roman se déroule au siècle de Louis XIII, comme les Trois-Mousquetaires. Et le marquis de Bois-Doré n'est pas sans rappeler Athos, le comte de l'affaire. C'est un homme vieillissant, qui fut autrefois beau, grand soldat, compagnon de guerre du roi Henri IV, et qui, désormais, cache ses cheveux gris sous une perruque. Vie retirée dans son château du Berry, loin de la cour et de ses intrigues, proche du peuple et de ses serviteurs, comme s'il anticipait d'ailleurs la future révolution française et ses valeurs humanistes. C'est un Peter Pan en pourpoint, tourmenté par le mystère qui entoure la mort non élucidée de son très jeune demi-frère, il y a bien longtemps. Tout commence lorsqu'un Hidalgo espagnol arrive dans le Berry, en fugitif, car il a blessé en duel un protégé de la reine. C'est un ville séducteur, et son arrivée sème le trouble dans cette paisible province endormie. Pour le cacher, un jeune homme qui tombe sous son emprise se rend au château du marquis de Bois Doré, et là, tout s'enchaîne. Intrigue, amour contrarié, oracle prononcé par d'étranges bohémiens, révélations, et grands méchants prêts à sortir du bois sous les traits du gouverneur du Berry. Voici un roman d'aventure à lire au triple galop. « Les beaux messieurs de Bois Doré » de Georges Sandre, c'est à lire en poche chez GF.